Chers amis, bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cette série de tutoriels Saga dont le but est de vous aider à installer, paramétrer et utiliser le logiciel Saga. Et commençons tout de suite par le début, l'installation de Saga sur un ordinateur vierge, c'est-à-dire sans Saga déjà installé. Pour cela, nous imaginons la situation suivante. Je suis par exemple à Bamako, au Mali, et j'arrive dans l'équipe financière de mon ONG pour le Mali. On m'a donc fourni un nouveau poste de travail sous Windows, tout neuf, et je dois installer Saga sur ce poste. Pour faire cette installation, je vais avoir besoin de trois choses. Tout d'abord, première chose, il me faut le fichier d'installation du logiciel Saga. Ce fichier d'installation doit m'être fourni par mon référent Saga, qui en général est au siège. Vous remarquez que c'est un fichier avec une extension .exe, car il peut être exécuté. Et par ailleurs, on voit que la version de Saga est précisée dans le nom du fichier. Par exemple, ici, il s'agit du fichier d'installation de Saga version 7.0.010. Ensuite, deuxième chose, je vais avoir besoin du fichier des paramètres généraux. Ce fichier est spécifique à mon ONG, car il regroupe les choix de paramétrage effectués par mon ONG. Il doit également être fourni par mon référent Saga. Et attention, il faut être sûr d'utiliser la bonne version des paramètres généraux. C'est très important. Pour vous y aider, vous pouvez remarquer que l'on trouve dans le nom du fichier la date et l'heure à laquelle il a été créé. Par exemple ici, il s'agit d'un fichier de paramètres généraux créé le 31 mai 2019 à 14h40. Enfin, troisième chose, je vais avoir besoin du login Saga et du mot de passe Saga qui m'ont été attribués. Là encore, c'est mon référent Saga qui doit me fournir ces informations. Par exemple, dans mon cas, nous supposons que mon login est drose et mon mot de passe s-ros-pwd. Une fois que j'ai ces trois éléments, je peux commencer l'installation. Je double-clique sur le fichier d'installation de Saga. Dans une première fenêtre, on me demande la langue d'installation de Saga. Dans mon cas, je choisis le français. Dans une deuxième fenêtre, on me recommande de fermer les autres applications pendant l'installation. C'est bien le cas, donc je clique sur Suivant. Dans une troisième fenêtre, on me demande le répertoire d'installation de Saga. Dans notre exemple, il n'y a aucun Saga déjà installé sur mon poste. On a dit que j'avais un poste vierge. Je peux donc laisser le répertoire proposé par défaut. Je clique simplement sur Suivant. Dans une quatrième fenêtre, on me demande le type d'installation. Je laisse la case cocher par défaut MySQL et je clique sur Suivant. Dans une cinquième fenêtre, on me demande le nom des répertoires où Saga doit enregistrer les données. Là encore, je laisse les répertoires proposés par défaut et je clique sur Suivant. Enfin, dans une sixième fenêtre, on m'indique que l'installation est maintenant prête à être lancée. Je clique donc sur Suivant. Cette installation prend quelques secondes. Dès qu'elle est finie, je clique sur Terminer. Un message s'affiche alors qui me demande de redémarrer l'ordinateur. Je clique sur OK, ce qui va redémarrer mon ordinateur automatiquement. Une fois l'ordinateur redémarré, je constate qu'une icône Saga est apparue sur mon bureau. Je vais maintenant cliquer sur cette nouvelle icône. Cette première ouverture prend environ 15 secondes sur mon ordinateur. En effet, Saga doit initialiser les tables de sa base de données qu'il ouvre pour la première fois. La prochaine ouverture, bien sûr, sera beaucoup plus rapide. Puis, Saga me demande un login et un mot de passe. Par défaut, lors de cette première ouverture, le login et le mot de passe sont les mêmes pour tout le monde. Il s'agit de capital pour le login et encore capital pour le mot de passe. Mais bien sûr, cela changera lorsque j'aurai installé les paramètres généraux de mon ONG. Et c'est justement ce que je dois faire maintenant. Pour installer ces paramètres généraux, je clique sur Réception paramètres généraux. Une fenêtre s'ouvre et dans cette fenêtre, je dois retrouver sur mon ordinateur le fichier des paramètres généraux à installer. Grâce au nom du fichier qui précise la date et l'heure de création, je vérifie que je choisis le bon fichier. Je sélectionne ce fichier, je clique sur Ouvrir et ça y est, l'installation des paramètres généraux est lancée. Cette opération prend environ 30 secondes sur mon ordinateur. Une fois l'installation des paramètres généraux terminée, Saga va de nouveau me demander un login et un mot de passe. Mais attention, cette fois, ça ne va plus fonctionner avec capital capital. Je vais devoir utiliser le login et le mot de passe spécifique qui m'ont été attribués par mon référent Saga. Alors, dans mon cas, mon login était DROSE et mon mot de passe ROSPWD. Et voilà, ça y est. Avec ce nouveau login et ce mot de passe, je suis maintenant entré dans le logiciel Saga. L'installation est terminée. Pour la prochaine étape, il y aura deux possibilités. Soit il y avait déjà une base Saga utilisée au Mali par l'équipe financière de mon ONG. Et dans ce cas, je vais devoir restaurer cette base sur mon Saga pour retrouver les écritures comptables déjà saisies. Soit je suis le premier à utiliser Saga au Mali pour mon ONG. Et dans ce cas, je dois créer dans Saga une nouvelle mission financière pour le Mali. Nous verrons chacun de ces deux cas dans de prochaines vidéos. C'est également dans une autre vidéo que nous verrons le processus de mise à jour de la version de Saga sur un poste de travail qui utilise déjà Saga. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous et à bientôt.